Musique Ce concours d'Antibaud c'est un concours qui a une histoire, qui a une tradition, qui rend hommage à deux voire trois, puisque maintenant on appelle non Thibaud Crespin, trois grands musiciens français, ça se passe à Paris. On a fait en sorte de rebooster ce concours, de lui donner de l'énergie, un peu de jeunesse. Et l'idée de la Fondation, quand ils m'ont recruté moi et également Renaud Capuçon, Bertrand Chamailloux et Dominique Meyer, c'était de remettre au cœur de ce concours, les musiciens, les interprètes comme Marguerite Long et Jacques Thibaud, quand ils ont créé ce concours. C'est un concours pour les interprètes, par des interprètes. Musique J'ai toujours d'ailleurs été assez, sinon opposé, mais en tout cas assez parfois hésitant avec les concours, pas seulement pour moi-même, mais de façon générale. Et c'est pour cette raison que j'ai composé un programme qui est un peu différent des programmes qu'on voit, mais pour donner à entendre la personnalité des musiciens et leur permettre aussi d'apprendre du répertoire. Ce n'est pas simplement dévaler comme on dévale une piste de ski, toujours la même, mais chercher un répertoire nouveau, apprendre des nouvelles œuvres. Et même s'ils ne passent pas les épreuves, le concours leur aura permis d'apprendre et de découvrir un nouveau répertoire. Musique Alors Pierre Barthel, qui est luthier à Paris, a accepté très généreusement de regarder et d'inspecter tous les violons qui vont être joués par les candidats. Et ainsi, le jury sera au courant des instruments qui vont être joués et essayer de tenir compte de ça pour ne pas pénaliser ou avantager certains candidats. Musique Alors on a des prix comme le prix Étienne Batelot, qui est un prix qu'on remet à un jeune musicien, un jeune violoniste, et on va offrir un violon qui a été fait pour l'occasion par Patrick Robin, donc un violon qui va lui appartenir. On prête un violon aussi de Guadagnini au premier prix pour trois ans, la Fondation Anima prête cet instrument. Et puis on a le prix Warner, qui est un prix offert par la Maison de Lis, qui va récompenser un violoniste et qui va lui offrir la possibilité d'enregistrer un récital qui sera diffusé chez Warner et donc avec une possibilité immédiate d'être en vue. Maintenant, un concours, on sait très bien qu'un concours ne fait plus la carrière d'un musicien. Un concours est là pour aider les musiciens, donc en leur donnant de la visibilité, en leur permettant de se produire en récital ou avec un orchestre. Mais en plus de ça, c'est de l'accompagner dans tout son début de carrière, que ce soit le premier prix ou un des finalistes, ou tout le monde, et de leur offrir une expérience, au-delà de juste le concours. Ce qu'on cherche dans un candidat, c'est d'abord qu'il nous prenne par la main, qu'il nous emmène. C'est comme un concert, je pense que vous avez certains candidats que vous entendez et vous êtes en train d'entendre un violoniste qui vous joue son programme. Et puis tout à coup, vous avez une personne qui arrive et en l'espace de quelques secondes, vous êtes au concert et vous êtes dans l'univers sonore, dans l'univers imaginaire du violoniste. C'est ça qui nous intéresse. On est là pour aider les jeunes et les aider sur le long terme, donc d'essayer de faire éclore des vraies personnalités musicales.